Une délégation de chefs boutonnes conduite par l'association ARB, partenaire de l'UARP, est en mission au Togo, notamment dans le canton de Kami, dans le cadre du jumelage chef boutonnes Kami. L'objectif de cette mission est de renforcer la coopération nord-sud tout en consolidant les liens entre les deux communautés. Au cours de leur séjour, la délégation a également participé à une visite d'échange à Annie. Cette rencontre a offert l'opportunité aux acteurs des différents jumelages de discuter des actions de développement à mettre en œuvre dans leurs localités respectives, sous la coordination des comités de jumelage. Cette rencontre, nous sommes sortis très 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 ravis, nous sommes très contents de cette rencontre, puisque c'est une rencontre qui a levé beaucoup d'équivoques sur des doutes. Donc, nous avons pu dénouer certains points d'achoppement qui vont nous éclairer dans les prochains jours dans la matière de développement, de mise en œuvre de nos actions de développement dans notre commune. C'est dans cette rencontre qu'on a découvert un grand défi. On doit vraiment relever au niveau des jumelages et au même moment au niveau des communes. Le cahier de charge des deux parties. Donc, vraiment, c'est dans ça. S'il n'y avait pas cette rencontre, on ne devrait pas vraiment découvrir le défi là. Avec ça, ce défi, ça a permis au réseau Togo 119 de réfléchir davantage pour pouvoir corriger le défi là. Le chef Bouton, qui nous a invités en tant que réseau Togo 79. Et nous avons échangé sur beaucoup de choses, mais en ce qui concerne le réseau Togo 79, c'est bref un cadre d'échange et de discussion, d'échange d'expérience et de connaissances pour que le jumelage du Sud puisse être à la hauteur de l'amitié. Nous avons déroulé dans de bonnes conditions et tout le monde a apprécié la qualité des échanges et vraiment la vision du réseau Togo 79. Madame Solange, vice-présidente de l'association ARB, a déprimé sa satisfaction à l'issue de cette rencontre. Elle a souligné l'importance de cette mission qui permet non seulement de renforcer les collaborations déjà existantes, mais aussi de partager les objectifs du réseau Togo 79. Je suis particulièrement ravie d'avoir pu initier cette rencontre qui a été orchestrée par l'UARP, dans le sens où ça a été très riche en échanges et on a pu présenter comment fonctionnait Togo de Sèvres et on voit que Togo 79 s'est emparé, a pu initier ce même échange, dans le sens où ça a été très fort, dans le sens d'échange d'expérience, change de fonctionnement et donc ça n'a plus qu'à foisonner. C'est un apportement à tous nos jumelages de contribuer à l'UARP, car le travail est absolument conséquent. Il n'est pas que agricole, certes, ils sont là pour soutenir à la base les agriculteurs, à se monter en coopératif, voire en cuma, mais aussi ils sont là pour accompagner les jumelages en termes de facilitateurs. Que l'aventure continue ! Un beau début d'échange avec Togo 79. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de coopération et de solidarité avec pour ambition de bâtir des communautés plus résilientes et mieux préparées à relever les défis du développement durable.